La gauche est vraiment en train de s'effondrer de jour en jour. Ils perdent tout leur électorat, ils ont tout le temps des plaintes sur le dos. Aujourd'hui, ils en ont deux. La première, c'est l'ex-compagne de l'écologiste EELV, Julien Bayou, qui porte plainte contre lui pour harcèlement moral et abus frauduleux de l'état de faiblesse. Donc Julien Bayou, c'est lui. Député écologiste EELV des 3e et 10e arrondissements de Paris, qui crie aux fachos, à l'extrême droite, etc. Comme d'habitude, ces gens-là sont dangereux. Dans un entretien accordé aux médias les jours, la jeune femme annonce avoir finalement porté plainte ce mardi 5 mars pour harcèlement moral et abus frauduleux de l'état de faiblesse contre le député écologiste de Paris. Elle doit s'exprimer publiquement ce mercredi. Un an et demi après que son histoire a été évoquée dans la presse, pour la première fois, l'ancienne adhérente d'Europe écologiste EELV a porté plainte ce mardi auprès de la procureure de la République de Paris contre Julien Bayou, député de Paris et ancien secrétaire national de EELV. Dès le 30 juin 2022, Anaïs Leleux avait écrit à la cellule d'enquête sur les violences on va dire intimes de EELV juste avant de faire une tentative de mettre fin à ses jours. Dans un mail, elle accusait notamment Julien Bayou de briser des femmes après avoir eu une relation avec lui entre 2017 et 2021. Une procédure avait ainsi été ouverte en juillet 2022 par la cellule en question. Ils ont vraiment un problème avec les femmes chez la NUPES. En 2022, la justice n'avait pas été saisie et seule la cellule de EELV s'était penchée sur le dossier. Le 1er février 2023, celle-ci avait finalement acté la clôture de la procédure alors même que, comme indiqué dans plusieurs médias, aucune investigation n'avait été réellement menée. Ni Anaïs Leleux ni Julien Bayou n'avaient été entendus. Depuis, il a repris ses fonctions parlementaires. Ni lui ni le parti EELV ne tirent les conséquences de ce qu'il s'est passé. Ils se disent qu'à partir du moment où la presse n'en parle plus, tout cela est derrière. Déplore ainsi son ex-compagne dans les jours. C'est fou, ils ont tellement le bras long en politique. Ils peuvent cacher toutes leurs affaires. C'est fou le nombre de personnes chez la LFI NUPES EELV qui défoncent leurs femmes. On va regarder les commentaires. C'est le défilé à gauche en ce moment. Violence, V, harcèlement, LFI, ce parti de délinquant qui donne des leçons de morale à la terre entière. Il n'a pas volé celle-là. Il n'y a que des cinglés à gauche, mais bon, dans le fond, on le savait déjà. Quelle jubilation de voir les gauchistes tomber les uns après les autres. Oui, mais ils descendent dans le camp du bien, alors tout est permis. À la NUPES, c'est deux V par jour, sinon rien. Ici, on en a déjà parlé de Hercilia Soudé, vous l'avez sûrement déjà vu. Eh bien, Damien Cassé, le compagnon de la députée LFI Hercilia Soudé, est placé en garde à vue après une plainte pour V de cette chère dame. Ça n'arrête pas. L'élu de Seine-et-Marne, qui serait en conflit avec son conjoint, avait porté plainte contre ce dernier dans le 7e arrondissement de Paris dans la nuit du 29 février au 1er mars. Le compagnon de la députée insoumise Hercilia Soudé, Damien Cassé, également militant de la France insoumise et conseiller municipal à Noisiel, Seine-et-Marne, a été placé en garde à vue à Damarie-les-Lys ce mardi après-midi après une plainte pour V, déposée par sa compagne, indique une source proche de Sioux-Parisien. L'élu de Seine-et-Marne, qui serait en conflit avec son conjoint, avait porté plainte contre ce dernier dans le 7e arrondissement de Paris et qu'il ne faut que de se répéter. Une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Meaux et est menée par la sous-direction de la police judiciaire de Melun. Contacté par le Parisien, l'avocat du garde à vue, Yacine Bouzerou, assure que son client conteste avec force les accusations portées contre lui. C'est fou ! Et ces gens-là viennent critiquer le Rassemblement National et disent qu'on est très très méchant. Mais ils n'ont pas honte, ça. Dommage, un autre couple LFI pas très soudé qui va se casser. C'est impossible que... Il est méchant ! Il est méchant ! C'est une femme en plus, elle est méchante ! La coste TN version gauchéas grassouillé. L'arroseur arrosé. Déjà avec le consentement, c'était dégueulasse. Damien tabuse grave. Même Zoé Sagan ne ferait pas mieux en termes de narration. C'est une blague ! Je n'ai pas les mots. Quoi ? Impossible ! Il faut être complètement dépressif aux substances illicites pour avoir envie de cette chose. Les gens, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ok. Et du coup, suite à tous ces dramas, quel est le problème ? Est-ce que c'est que la LFI est constamment prise dans des affaires d'agression et de violence ? Ou est-ce que c'est l'extrême droite ? Évidemment, c'est l'extrême droite le problème. Sandrine Rousseau. L'extrême droite ne sont que des pourritures de bas étage de récupérer ça. Donc partager l'info, qu'il y a des députés à LFI qui sont constamment condamnés pour violence et agression, c'est de la récupération politique et il ne faut pas le dire. Hein ? Mais attention, ce n'est pas une affaire d'intimité. Le V n'est pas une affaire privée. Jamais. Il ne faut pas le partager sinon c'est de la récupération mais il ne faut pas non plus ne pas en parler parce que ce n'est pas une affaire privée. Ça n'a aucun sens. Allô Sandrine ? Et du coup, elle partage Mathilde Paneau qui dit Le Parisien est un journal indigne. Il rend public une plainte pour violence S et jette en pâture la victime sans son consentement. Honte à ceux qui par cet article crachent sur toutes les victimes de violence. Supprimez, vous nous dégoûtez tous les médias qui partagent, se rendent complis de cette objection. Et du coup, oui, on apprend que le Parisien est d'extrême droite. Ça n'a pas de fin en fait. Les gauchistes s'insultent entre eux et s'accusent entre eux d'extrême droite. Tu vois, là, les seules personnes en France qui ne sont pas d'extrême droite, ça doit être Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Paneau, Thomas Portes, Sandrine Rousseau. Et c'est tout. Je pense que tous les autres élus de la LFI sont eux aussi considérés comme d'extrême droite. Ils sont tous d'extrême droite. Ils s'insultent tous entre eux d'extrême droite. Et donc, on va lire cette plainte contre le Parisien. Le Parisien vient de publier un article rendant public une plainte pour violence S sans le consentement de la victime. Comment une plainte peut-elle fuiter d'un commissariat jusqu'au journal Le Parisien ? Comment les femmes victimes de violence pourront-elles encore avoir confiance pour porter plainte si cette plainte se retrouve immédiatement devant la France entière ? Publier une plainte pour violence sans le consentement de la victime est une deuxième violence. À l'heure où le consentement est un sujet dans toute la société, on retiendra que le Parisien n'en a que faire. La France insoumise appelle au respect de l'intimité et de la vie privée d'Hercilia Soudé et lui apporte son total soutien. La justice doit pouvoir faire son travail librement et sans entrave signer la France insoumise. Damien Rieux qui dit la loi du silence Amori Brelet votre collègue Hercilia Soudé n'est pas victime mais plaignante et son compagnon est présumé innocent. Hashtag AFI Et toi Mathilde Panot tu relais cette information. Quel paradoxe quand même ! C'est complètement fou. En tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à partager les commentaires et commenter ça aidera au référencement de la vidéo sur Youtube Abonnez-vous suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos Ciao ! Abonnez-vous !